Bonjour et bienvenue dans son livre pour parler, le podcast du Centre National du Livre dédié aux rencontres avec des écrivains et des personnalités afin que leur livre dépasse l'imagination et nous transporte dans le réel. Accords, désaccords, on aime souvent quand ça mord. Le Centre National du Livre soutient les écrivains et leur volonté de comprendre le monde, sa déraison et la nôtre. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Victor Gestin, auteur de L'Homme qui danse, publié récemment aux éditions Flammarion, pour lequel il a reçu le prix de la Maison Rouge 2022 et le prix Blou Jean-Marc Robert. Il s'agit de son deuxième roman Après la chaleur, publié en 2019 chez le même éditeur et récompensé par le prix Fémina des lycéens. En 2019, Victor Gestin a obtenu une bourse de création du CNL pour l'écriture de son futur roman intitulé La chasse à l'enfant. Nous avons également le plaisir de recevoir la chorégraphe plasticienne et performeuse Magda Cachouch. Elle a écrit le chêne centenaire, une pièce nomade, en co-signature avec Marion Cariot, un récit de science-fiction peuplé d'êtres chimériques au relant post-apocalyptique et positopique, à l'opposé de la dystopie, présenté au Centre Chorégraphique National de Tours en 2021. Elle a fondé sa compagnie Langue Vivante. Elle a également écrit Maccabée avec et pour Alice Martins pour main-d'œuvre en janvier 2021, entre autres multiples projets. L'homme qui danse dans l'émission Pour Parler, c'est maintenant. Depuis l'école et une boum ratée dans une discothèque de sa ville d'enfance, la plage, Arthur ressent une profonde angoisse au contact des autres. Quand il faut engager le dialogue, la parole se tait, le corps disparaît. Arthur est tétanisé à la perspective d'exister et donc d'imposer sa présence aux autres et dire au monde « je suis là ». Il décide un jour de franchir la porte d'une salle de sport pour incarner son corps qu'il a laissé sur le bas-côté de son existence. Il se force à danser, à s'exprimer, en retournant dans l'antre de sa première déception, la plage. Puis sa vie se concentre sur cette vie nocturne. Il en fait une obsession tout en étant incapable de nouer des relations qui transcenderaient l'aube. L'homme qui danse raconte l'histoire d'une solitude qui refuse de s'ouvrir aux opportunités du destin. Si Arthur gesticule, enchaîne les pas de danse la nuit tombée, quand il s'agit de plonger dans les foules sentimentales une fois les lumières allumées, il reste en apnée. Bonjour Victor Gestin. Merci d'avoir accepté l'invitation du CNL. Alors comment vous est venue l'envie de raconter l'histoire d'Arthur ? L'envie, elle est vraiment partie de mon propre rapport à la danse, qui est catastrophique. Et souvent, je me suis énervé de cette phrase qu'on m'a dite en boîte de nuit, à savoir qu'il suffisait que je me lâche, qu'il suffisait de me laisser aller pour danser. En gros, que c'était facile. Alors que moi, je ressentais un blocage très profond, que je pressentais beaucoup plus profond qu'un blocage du corps. Je pensais que j'étais sûr que des choses se jouaient dans ma tête, dans mon passé, dans ma personnalité profonde. Et donc, l'envie d'écrire ce roman, elle est partie de ça. Qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas savoir danser ? Et à l'inverse, qu'est-ce que ça veut dire que de très bien danser ? Qu'est-ce que ça veut dire que de faire de la danse son mode d'existence privilégié ? Voilà. Après, il y avait beaucoup d'autres envies qui sont venues. L'envie de faire le portrait d'un lieu, les boîtes de nuit. Lieu souvent, je trouve, sous-exploité, mal représenté, notamment au cinéma, où on se contente de son aspect plastique. En gros, ce troposcope, le fou, scène un peu clippée, flottante, qui rate souvent l'aspect très complexe de ce territoire, avec des rapports de force, avec des rapports de genre. Donc voilà, il y avait l'envie d'explorer ce territoire et puis aussi de parler de masculinité. Voilà. Comment un homme... Alors, c'est un humain solitaire, mais c'est aussi un homme. Et comment, depuis l'enfance jusqu'à ses 40 ans, à peu près, il se construit en tant qu'homme, au contact d'autres hommes, surtout, qui se frottent comme ça, de chapitre en chapitre. Qu'est-ce que ça produit ? Voilà. Donc, c'est toutes ces envies qui se sont mélangées et que, comme d'hab dans l'écriture, peu à peu, on finit par comprendre les ingrédients qu'on manipule et à être de plus en plus conscient de ce qu'on fait. Mais je ne le suis pas encore tout à fait. Je serai totalement conscient de ce que j'ai fait à la fin de la période de promotion. Quand j'aurai fini de parler de ce livre, c'est souvent comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. Quand je comprends enfin ce que j'ai fait, il est trop tard pour en parler et on passe à autre chose. Tant mieux, ça donne de la matière pour d'autres sujets. La solitude d'Arthur est-elle représentative de la solitude contemporaine exacerbée dans les lieux comme les boîtes de nuit ? Moi, je fais le pari quand même que la solitude et les boîtes de nuit ont quelque chose d'intemporel et évidemment, elles varient selon les époques. D'ailleurs, c'est aussi un des plaisirs que j'ai eu à écrire de faire évoluer cette boîte de nuit sur plusieurs décennies et donc de voir par des petites choses la société changer, Internet arriver, la monnaie changer, la clope disparaître, Tinder arriver, des métamorphoses plus ou moins profondes dans la société, traverser cet endroit. Donc ça change et la solitude aussi évolue avec les époques, mais je crois quand même qu'elle a quelque chose d'intemporel et que la solitude, par exemple, d'un jeune homme à Vienne, dans un bal au 19ème, qui devait danser la valse et qui n'arrivait pas à se lever, elle est peu ou prou la même que celle de ce narrateur dans les années 2000. Donc, je ne dirais pas spécialement qu'il y a quelque chose de contemporain. Peut-être une chose particulière qui peut frapper, c'est l'impression d'avoir jamais été aussi connecté et entouré aux gens et en même temps, jamais été aussi loin d'eux, aussi seul. La boîte de nuit, elle condense ce paradoxe de foule et de solitude. C'est très, on le ressent, et très fort en boîte de nuit. Moi, je n'ai jamais été aussi proche des gens, de leur corps, de leurs aisselles, de leurs odeurs, jamais été, et à mon grand-dame, parce que moi, je déteste ces endroits. Et en même temps, jamais je me suis senti aussi loin d'eux que là-bas, comme dans une rame de métro. Donc oui, je pense que la boîte de nuit, si elle a quelque chose de particulièrement contemporain, c'est ce paradoxe-là. Ce paradoxe de la connexion absolue et en même temps de la solitude totale en plein milieu. Je vois bien. Victor, comment s'y prend-on pour décrire un personnage qui décide de ne pas franchir le seuil de sa vie, malgré les atouts dont il dispose ? Ça se passe en plusieurs phases. D'abord, c'est un jeune garçon très seul qui n'arrive pas à communiquer avec les gens partout où il va, à l'école, en famille, dans les rues, partout, en fait, les rapports avec les gens lui sont compliqués. Et il se trouve un endroit, une boîte de nuit, où soudain, les relations lui deviennent possibles. C'est ça, la première grosse bascule du livre, c'est l'espèce de découverte miraculeuse d'un endroit où il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de dire ce qu'on fait dans la vie, de parler de la météo, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il y a juste besoin de danser. Donc il découvre ça, et d'un coup, les relations, l'amour lui devient un horizon possible. Mais le problème, c'est ça la perversion du livre, c'est qu'il devient accro, et cette boîte qui est son refuge devient aussi sa prison. Parce que plus il s'enfonce à la recherche des gens dans la nuit, plus il se coupe du reste du monde. Parce que c'est intenable, en fait, on ne peut pas vivre une vie nocturne, on est rattrapé par mille choses, on est rattrapé par le temps, évidemment, la vieillesse, mais aussi par le jugement des autres, par la paperasse, par le soleil, en fait. Les journées sont organisées de sorte à ce que la nuit soit secondaire, et on peut le regretter d'ailleurs. Donc, pour répondre à la question, plus il s'enfonce là-dedans, plus il devient addict. C'est ça le problème, c'est qu'il tombe amoureux d'une seule chose, en vérité, c'est de la boîte de nuit elle-même. Et donc, ce lieu qui devrait lui servir à aller vers les autres, finalement, l'en éloigne. Voilà, c'est tout, encore une fois, le paradoxe qui m'a donné envie d'écrire. Votre façon d'écrire est très fluide. Vous aviez prévu d'écrire votre livre de cette manière, plus ou moins chronologique, ou ça vous est venu naturellement ? En fait, c'est comme des chroniques de vie, finalement. Il y a deux choix majeurs sur le travail, c'est la structure du livre. La structure du livre, c'est donc 20 ans, plus ou moins, de cet homme qui est en boîte de nuit, et c'est des chapitres qui tous racontent une nuit ou une nuit et demie, et qui se sentent sur un personnage aussi, une rencontre que fait cet homme à un moment donné. Ça, ça me semblait évident pour raconter, dans la durée, la solitude d'un homme et son envie d'en sortir. Et bien, puisque son horizon absolu, c'est les autres, et bien, chaque chapitre, c'est un autre. C'est une rencontre ratée, ratée de peu, voilà. Donc, ça, ça s'est imposé assez rapidement. Et ensuite, plus important, la façon d'écrire, la voix. Ça, c'est vraiment compliqué. Et je me suis dit une chose, c'est que c'est l'histoire d'un homme seul qui n'arrive pas à communiquer avec les autres. Et donc, l'écriture, elle doit rendre son problème, à savoir l'écart énorme entre tout ce qu'il a en lui, l'amour, l'intelligence, un sens de l'observation. Tout ça est rendu par l'écriture. Et en même temps, sa vie concrète, ses actions, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a un écart béant, tragique, un gros gâchis entre le potentiel intérieur de cet homme et le résultat concret, c'est-à-dire du néant, des balbutiements, des trébuchements permanents. L'écriture, elle peut rendre ça. Je pense que c'est notre drama tous, quelque part, cet écart entre ce qu'on pourrait, ce qu'on voudrait et ce qu'on fait réellement. Mais chez lui, c'est pathologique, c'est radical. D'ailleurs, de façon très concrète, ça s'incarne dans des scènes de dialogue où on lui parle et lui dit n'importe quoi, répond n'importe quoi parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir, parce qu'il a chaud, il est timide. Et entre deux dialogues foirés, fusent des pensées beaucoup plus précises. Des choses qu'il aurait pu dire. Et tout le livre, c'était un peu ça, d'essayer d'être précis dans la langue tout en racontant une vie très imprécise, en fait, précisément. C'est très clair, Victor. Selon vous, quels sont les points communs et les divergences entre la danse et l'écriture ? Alors, moi, je crois savoir pourquoi j'écris. D'abord, ça parce que ça me procure du plaisir, il faut le dire. Mais je crois aussi que ça vient d'un besoin de contrôle, d'un envie de contrôler les choses, de les fixer, de les organiser. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense... Alors moi, la danse, d'abord, je n'y connais vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas danser, je vais assez peu voir les spectacles. J'en parle vraiment de façon sans doute assez naïve. Mais en tout cas, ce que ça me renvoie à la danse, c'est cette possibilité, par le corps, par le mouvement, d'organiser les choses. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est dans Gatsby, le magnifique. La phrase dit, à propos de Gatsby, « Sa vie était une suite ininterrompue de gestes réussis. » C'est incroyable, cette idée qu'une vie puisse être une suite ininterrompue de gestes réussis. Et je crois que la danse, elle peut offrir cette espèce de fantasme d'horizon d'enchaîner les gestes réussis, de faire de son existence, le temps d'une danse, quelque chose d'absolument fluide et parfait. Ça, c'est le fantasme de la danse et aussi le fantasme, je crois, de l'écriture et le fantasme de ce personnage pour qui, précisément, la vie est une suite de trébuchements, de ratages. Et à travers la danse, il va pouvoir viser ça, essayer d'avoir une vie absolument fluide. D'ailleurs, c'est un fantasme qui me semble vraiment réalisé dans les comédies musicales. Je suis allé voir West Side Story, la version de Spielberg récemment, et on voit bien dans les scènes d'extérieur de rue comment soudain, toute une ville se met à danser et soudain, tout est fluide, tout va parfaitement, les choses s'emboîtent, il n'y a plus d'embouteillage, tout est absolument harmonieux. Et ce fantasme-là, c'est celui du personnage, de l'écriture, de la danse. Donc, pour moi, c'est ça le point commun. Moi, j'ai l'impression, quand je suis en boîte de nuit, par exemple, puisqu'il s'agit aussi de la danse en boîte de nuit, c'est une danse très particulière, qui n'est peut-être même pas une danse. Souvent, les gens qui aiment beaucoup danser vraiment, parfois, se sentent très mal à l'aise, en boîte précisément. En boîte de nuit, j'ai l'impression de ne rien contrôler, de peser zéro kilo, en fait, de ne pas exister. Ne pas exister, qu'on ne me regarde pas, qu'on ne me désire pas, et que moi, d'ailleurs, je ne désire pas non plus, je m'éteins, en fait, dans ces lieux-là. Et c'est l'inverse total de l'état d'écriture, où j'ai l'impression de contrôler les choses. Et il s'agissait de mettre en scène un personnage loin de moi. C'est-à-dire que lui, c'est ce sentiment de ne pas exister, de peser zéro kilo, de ne pas réussir à se synchroniser aux autres, et bien, il le ressent partout, dans toute sa vie. C'est ça, le drame. Oui, c'est terrible, il n'a pas de passion. Et son appartement, il n'y a pas de décoration. En général, on se dit, ah, quel dommage ! Oui, c'est tout être très mal organisé, sauf en dansant. Voilà, c'était là l'écart avec moi-même. C'est que lui, c'est en dansant, c'est par cette modalité-là d'existence qu'il arrive à régler les choses. Et donc, comme je le disais, il s'attache à faire ça, ce qui est quand même assez louable, une espèce d'assaise un peu folle, mais assez belle aussi. Et c'est ce travail-là sur son corps qui le rend complètement marginal. Qu'il éloigne absolument du reste de la vie, du travail, des sociabilités sur le long terme. Je pense que c'est ça qui tient les gens. Moi, je connais des gens qui adorent, qui sont addicts à la nuit, à la fête, et aussi à l'alcool, à la drogue, à tout ce qu'offre la nuit. Et je pense qu'une des choses qui les tient, c'est l'idée que tout est possible. Que chaque nuit sera peut-être la putain de nuit. Ce soir, je vais choper, ce soir, je vais rencontrer l'amour, ce soir, je vais mettre une telle cuite que je vais apercevoir Dieu. Il y a toujours cette espèce d'horizon promis par la nuit, là où le jour est comme trop organisé, trop normé, codifié, pas assez anarchiste. En fait, le jour, pour certains, c'est pas possible. C'est pas là que ça se passera. Et donc, je comprends très bien qu'on bascule dans la nuit. C'est la perte du contrôle aussi, je pense. Ouais. Peut-être. Ouais, ouais. Moi, j'ai lu un livre super intéressant dans le travail de Michael Fouessel, qui a un essai, qui s'appelle la nuit, et qui parle des usages qu'on fait de la nuit. Des usages intimes, mais aussi des usages politiques. Il parlait de nuit debout, par exemple. Comment soudain, la nuit, la politique, la discussion, le débat devenait complètement différent du jour. Parce que c'est pas la même heure, parce qu'il y a moins de policiers, parce qu'on est fatigué, parce qu'on abuse, il se passe des choses. Donc voilà, la nuit, c'est quand même passionnant, en fait, comment ça nous plonge dans un état différent du jour. Et pour certains, c'est pas bon. Moi, je préfère. Moi, j'ai plus de désir à 15h, par exemple. Mais pour d'autres, ça m'émeut, en fait, de pas réussir à se mouvoir dans le jour et de se rabattre sur la nuit. Comme on retournerait sa vie comme un gant, comme un négatif de photo. Eh bien, nous passons donc à Magda Cachouche. Bonjour Magda. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du CNL. C'est Victor Gestin qui souhaitait dialoguer avec une ou un chorégraphe. Donc nous en sommes ravis, puisque c'est l'occasion de découvrir une autre manière de raconter des histoires par la danse. Tout d'abord, Magda, c'est quoi être chorégraphe ? C'est fabriquer des spectacles où le corps est un élément central, est un élément de langage. Fabriquer des spectacles où la danse est un des vecteurs de paroles et de récits. Et que peut apporter la danse quand elle se situe dans un cadre pensé, réfléchi, comme une pièce de théâtre, un spectacle ? Pour moi, la danse, c'est indissociable de la pensée, de toute façon. Donc, il y a quelque chose comme ça, du coup, je fais tout de suite un parallèle avec quelque chose que vous avez dit concernant la danse comme étant un savoir-faire de contrôle. En fait, la danse, c'est aussi faire appel à autre chose. C'est Pascal Quignard qui dit que la danse, ça fait appel à la maladresse natale. Donc comment, et c'est un des personnages de votre livre, d'ailleurs, qui le dit de façon très très belle, comment, en fait, quand on danse, on est pré-historique. Moi, c'est cette danse-là qui m'intéresse beaucoup. Et après, il y a la façon dont on apprend la danse, dont on apprend à contrôler son corps, dont on apprend à gérer de façon peut-être plus académique, plus normée, de façon plus culturelle, ses mouvements. Mais en tout cas, la danse, pour moi, dans un spectacle, on va dire, qui fait appel à la pensée, plus intellectuelle, plus conceptuelle, c'est vraiment... Pour moi, le corps est sachant. Il est sachant aussi de façon, comme ça, préhistorique. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est un autre élément de langage, mais qui fait appel, quelque part, au même mécanisme que ceux de la voix, de la parole ou d'autres phénomènes du spectacle, comme la lumière, la musique, l'espace scénographié. Magda Cachouche, pouvez-vous nous parler de votre pièce, le Chêne Centenaire ? Alors, Chêne Centenaire, c'est un duo chorégraphique, plastique et vocal pour et par Marion Cariot et moi. C'est une pièce pour laquelle on s'est posé au préalable la question de comment habiter le futur. C'est une pièce écologiste manifeste dans laquelle deux personnages s'allient pour créer un grand personnage de fiction qu'on a appelé la géante et traversent un paysage pour venir s'installer quelque part là où il y a cohabitation et venir effectuer des rituels, chanter et danser pour rentrer en relation avec le monde et l'espace. Vous écrivez, vous êtes plasticienne. Quand on crée un spectacle, comment faire pour raconter une histoire qui se tienne quand autant d'intervenants interagissent ensemble durant le spectacle ? Je ne sais pas faire autrement plutôt que de venir convoquer différents médias, médiums pour fabriquer un spectacle. En fait, je suis chorégraphe mais je pourrais dire metteur en scène aussi. Néanmoins, mon savoir premier, c'est celui de la danse. J'ai été formée à ça. Et donc, il est essentiel mais comme le sont d'autres phénomènes qui constituent les principes d'un spectacle. Mais c'est vrai que le corps, pour moi, le corps en mouvement, sans même parler, il est sachant, il est parlant. Si vous vous retrouviez en tête à tête avec Arthur, que lui diriez-vous ? Je ne lui dirais rien du tout. Je danserais avec lui. Je prendrais sa main et je me laisserais aller à ça. Parce que c'est tout à l'heure, en vous écoutant parler, et je le comprends évidemment, ce personnage, il est pathétique aussi dans son incapacité de se relier au monde, on va dire d'une façon normée. néanmoins, ce qu'il a réussi, lui, à déployer comme puissance et comme amour du mouvement, de la danse, c'est quand même fou. Ce type qui, pendant 20 ans, a décidé que sa vie, ce serait la nuit, à danser, et même plus, finalement, de boire ou d'essayer de choper, comme ça se dit, comme ça, souvent dans ce livre, mais c'est de danser. Et donc, c'est ça que je ferais. J'ai une question, en fait, parce que je... Moi, je suis frustré, je suis énervé de ne pas danser. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui est quelque chose d'extrêmement réfléchi, qui produit beaucoup de sens, l'écriture. J'ai toujours la frustration de ne pas pouvoir aller plus vite. La musique, surtout, mais la danse aussi. Frustration de ne pas pouvoir me contenter du son, de la musique. L'impression que quelques accords, parfois, expriment beaucoup mieux ce que 100 pages de texte s'échinent à faire. Et je pense que ça vient, c'est des questions de tempérament, à savoir, moi, j'ai toujours l'envie de mettre des mots, d'analyser, de tout expliquer. Ce qui me rend, par exemple, les choses un peu plus abstraites, le dessin aussi, compliqué à appréhender. Et donc, ma question, c'est, est-ce que, en tant que chorégraphe, vous... à quel point vous pensez ce que vous faites ? C'est-à-dire, enfin, évidemment que vous le pensez, mais est-ce que le mouvement, est signifiant toujours pour vous ? Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ? Pourquoi vous faites... Pourquoi vous décidez de tel mouvement ? Ou alors, est-ce que parfois, vous ne le dites pas ? Et vous dites juste, je le sens, faisons ça. Voilà. comment, dans le travail, ça s'organise ? C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'en tout cas, je crois qu'on n'est jamais qu'un corps ou jamais qu'une voix. Et que c'est... Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de voir les danseurs qui pensent en dansant. Et en même temps, je vous en parlais tout à l'heure, cette danse préhistorique est aussi celle, je crois, à laquelle c'est le plus fort pour moi de se relier, c'est-à-dire le moment où on est quelque part plus loin, en deçà en tout cas, de ce mouvement de la pensée. Donc, je dirais que il y a des moments, ce que je trouve beau, c'est justement la conscience de voir le danseur, la danseuse danser et de la voir penser à son mouvement en même temps et de cette réunion-là, je la trouve émouvante au possible. Et en même temps, et c'est peut-être aussi les réunions dont vous parlez dans votre livre, c'est-à-dire ces moments de boîte de nuit ou ces moments où la danse dans la société, elle a la fonction sociale de faire en sorte qu'on devient un seul et même corps tous ensemble parce que là, rythmiquement parlant, il y a les battements de nos cœurs qui s'accordent et que c'est... Alors, la boîte de nuit, je ne sais pas quelle autre fonction elle a que celle de choper. Mais en tout cas, combien la danse aussi depuis la nuit des temps, elle a... On fait advenir la pluie par la danse, on célèbre des naissances, on célèbre des morts et qu'elle a cette fonction absolument grandiose, magique de faire advenir concrètement le corps social. Mais c'est une transe, en fait, c'est-à-dire qu'on transcende en effet notre condition, notre finitude, peut-être. Oui, ça, c'est quelque chose que je voulais faire exister dans le livre aussi. ce personnage en effet va en boîte de nuit au début pour choper, c'est l'injonction qui est liée à ces endroits, surtout ce genre de boîte. En gros, à côté, entre le bowling et le karting du parking d'une petite ville, ce n'est pas le bergaine, ce n'est pas des grosses boîtes qui expérimentent d'autres choses. C'est vraiment un lieu de séduction, de drague. Il y va pour ça au début, mais en se passionnant pour la danse, il finit en effet par y aller pour autre chose, peut-être quelque chose de beaucoup plus beau à savoir pour danser. Et donc, en s'enfonçant là-dedans, en constatant aussi qu'il est le seul un peu à vouloir danser comme un con, tout le monde est là en train de vouloir s'embrasser. Et lui, d'un coup, il se trouve bien seul à s'en fiche d'ailleurs, un homme, une femme, peu importe. Ça, ça m'intéressait d'ailleurs qu'il accède à cette sorte d'ouverture, de fluidité de son désir, non pas par réflexion, par éducation, mais par solitude, par défaut. C'est-à-dire, il a tellement besoin d'un corps que peu importe lequel. Voilà, ça m'intéressait aussi ça. Et donc, il a la nostalgie d'autres endroits de danse, par exemple, des raves. Oui. Il se dit, en fait, je serais beaucoup mieux là, je serais beaucoup mieux dans ces endroits où vraiment, on fait, en effet, corps ensemble et on n'est pas là pour essayer de s'embrasser. Mais c'est trop tard parce qu'il est addict à cet endroit, donc il ne peut pas changer. Donc, il lui pardonne ses défauts, il dit, comme une vieille amie, mais il ne change pas. Donc, oui, évidemment, cette idée de... Ça aussi, je pense, c'est d'une autre culpabilité qu'on peut se traîner quand on n'arrive pas à danser. C'est la peur que cette incapacité-là, elle traduise quelque chose d'asocial. Une espèce de carence de désir. Une carence dans la capacité à s'approcher des autres. Allez, vous voyez, parce que c'est tellement sensuel. Franchement, moi, j'insiste, je ressens vraiment cette culpabilité. Alors, je sais qu'elle est fausse, je sais qu'elle procède d'injonction qui m'ont été faite, mais je la ressens quand même vraiment quand je danse pas, comme si j'avais mal fait mes devoirs. Comme si j'étais incapable d'aimer, incapable de désirer. C'est ça, la grande violence qui est faite aux gens qui restent vissés sur leur banquette. Et c'est ça, l'immense nostalgie qu'on ressent. L'incapacité à faire corps et donc, au fond, la solitude. est-ce que la danse, Magda, c'est une affaire de rythme ? Oui et non. Mais c'est vrai que je comprends vraiment ce désespoir de ne pas réussir à se lâcher. Mais en fait, c'est ça qui peut être douloureux dans la danse, c'est dès lors que l'injonction, en fait, elle rentre en marge pour moi. J'ai vraiment souffert, moi, de l'académisme dans lequel on m'a appris la danse. J'ai même arrêté à ce moment-là en me disant que la danse, ce n'était pas pour moi parce que dès lors qu'on doit nous faire entrer dans le corps de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Il y a vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de questionner la danse comme étant une potentielle maladresse, tous les enfants dansent. Enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose d'inné. Il y a vraiment cette chose-là de pré-culturel. Tous les gamins qui entendent un son se mettent en mouvement. Alors, est-ce qu'ils sont au rythme, est-ce qu'ils ne le sont pas ? Quelque part, ce n'est pas tant la question. C'est vraiment, justement, sans doute, c'est quoi son rythme intérieur ? Est-ce que, simplement, bouger la tête, c'est déjà danser ? Écouter de la musique, c'est déjà danser ? Oui, en fait, cette idée que de la maladresse dans la danse, ça me fait penser que je suis allé un peu vite quand je dis que la danse, elle procéderait exclusivement dans une envie d'ordonner les choses. Parce qu'il s'agit aussi de se désordonner, justement, de s'extraire à l'ordre habituel de nos corps, de nos mouvements, à nos habitudes. Tout comme l'écriture, elle ne vise pas, évidemment, une sorte de perfection, mais à l'inverse, elle cherche aussi à mal écrire, à bégayer, comme on dit justement, dans le langage pour essayer de s'extraire des habitudes qu'on a prises. On a des habitudes, des états de langage tout autour de nous qui nous affectent, dans les pubs, au bar, entre potes, chez le psychanalyste, il y a plein de façons de parler. Et en écrivant, on cherche aussi à se défaire de ça et donc à accueillir les maladresses, les spontanéités. Donc, en effet, la danse est proche, à mon avis, de l'écriture pour ça. On va dire, cette dialectique entre ordre et désordre. Est-ce que la maladresse, en fait, éprouvée par le personnage principal, ce n'est pas exclusivement un malaise liée directement au regard des autres ? Ah bah si, je pense que le fond de l'affaire est là. C'est aussi quelque chose qui me dérange parce que j'aurais envie de théoriser, de complexifier mon incapacité à danser. Mais au fond, quand je sors de la douche tout seul, j'y arrive. Et j'y arrive aussi quand je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup ou quand je suis très saoul. Donc, j'y arrive, en fait. Ce n'est pas si compliqué que ça. L'affaire, au fond de l'affaire, en effet, c'est l'altérité, c'est la présence de l'autre. Et ça, ça m'embête vraiment parce que c'est d'un coup beaucoup moins intéressant. Mais voilà, je dois l'avouer. Ce qui renforce le sentiment de culpabilité, le sentiment que si on n'arrive pas à danser avec les autres, alors quoi, j'arrive juste à danser tout seul, quoi. Je n'ai rien à partager, je n'ai vraiment rien à établir comme contact. Et je ne sais pas, je n'ai pas fini d'y réfléchir à ça. Pourquoi j'arrive à danser tout seul et pas avec les autres ? C'est intéressant aussi de comprendre, enfin en tout cas, d'essayer de comprendre plutôt comment la danse, ça devient aussi l'image d'un rapport de pouvoir, d'un rapport de puissance, d'un rapport d'oppression. C'est aussi intéressant, cette histoire autour de la masculinité du personnage d'Arthur. par exemple, en tout cas, quand il dit qu'il a aussi envie de danser avec des hommes, alors il y a évidemment la question du désir potentiel et de la fluidité de son désir, la circulation de ça, mais en fait, c'est son désir de danser avant tout qui pourrait danser avec n'importe qui. Enfin, je dis ça parce que on est aujourd'hui dans une société où il y a quelque chose d'hyper intéressant dans la démocratisation de la danse par notamment certaines applications TikTok et compagnie. On voit de plus en plus des gamins dans la rue danser. C'est quelque chose, moi, à mon époque, il y a 20 ans, qui n'existait pas vraiment. Et donc, il y a quelque chose comme ça où la danse, elle est hyper à la mode. On la voit dans toutes les publicités, dans les, comment ça s'appelle, les défilés de mode. Enfin, c'est vraiment, en ce moment, la danse, elle est au cœur de la société. comme étant un espace de puissance potentiel, individuel et tout. Mais aussi, vraiment, je trouve que c'est encore une fois savoir danser de façon technique, savoir danser pour impressionner l'autre. C'est une façon de montrer la danse qui, à mon sens... Se situe dans un rapport de domination. Ouais. Et quand je vais au spectacle, ça m'intéresse aussi, évidemment, de voir des grandes fresques danser où c'est hyper impressionnant, techniquement parlant, on voit des jambes dans tous les sens, des sauts. Justement, quelque chose qui nous exclut par essence, nous, en tant que spectateurs, où on se dit, mais ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas, moi, si c'est cette danse-là, en tout cas, que j'ai envie de fabriquer, que j'ai moi-même envie de montrer. Je pense à un autre spectacle que j'ai été voir récemment. Le chorégraphe fait danser une femme qui est comédienne, qui se réapproprie comme ça, plein de pièces du répertoire, qu'elle interprète à sa façon, comme étant dite non danseuse, et elle termine par sa propre danse sur une musique qu'elle a choisie, j'imagine, sur laquelle elle danse depuis des années, et de voir cette femme-là, qui est, en fait, j'allais dire comme vous et moi, mais qui se met à danser sa propre danse, pour moi, c'est ça qu'il y a de plus fort et de plus émouvant. Victor ? En écoutant, je me suis formulé autre chose. Pour moi, le problème que j'ai avec la danse, c'est aussi que la danse, souvent, c'est la joie. Souvent, la danse, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors, pas toujours, mais en bas de nuit, évidemment, en bas de nuit, la danse, c'est la joie. Et le rock, c'est la joie. Le zouk, plein de danses, comme ça, on va dire, majoritaires, sont liés à un sentiment positif de joie. Et pour des tempéraments comme le mien qui n'arrivent pas à extérioriser ça, c'est hyper compliqué. Et là, ces danses-là, surtout la danse de bonne nuit, je pense, m'oppresse énormément parce qu'elles me mettent le couteau sur la gorge et elles m'obligent à être joyeux. Mais Victor, pourquoi déhifier la danse à ce point alors qu'elle vous emprisonne parce que vous la déhifiez ? Je ne la déhifie pas. Elle me semble absolument déhifiée dans certains endroits. C'est un endroit où j'ai appris à ne plus mettre les pieds. Mais en tout cas, je comprends là maintenant pourquoi j'ai du mal à y mettre les pieds parce qu'il m'impose un tempérament. Il me force, tout comme des jeux de lumière, te force à rentrer dans un moule dans lequel tu n'as pas forcément envie d'aller. Donc, moi, ce qui me ferait plaisir et je sais que ça existe, c'est la danse pas forcément joyeuse. La danse triste. Et peut-être dans d'autres endroits ? En fait, il faudrait inventer quoi ? Je crois qu'il faudrait juste aller déjà voir des spectacles de danse parce que je n'en doute pas qu'il y a mille danses. Il y a des danses fatiguées, il y a des danses suicidaires, il y a des danses tristes. Il y a des danses aussi qui changent d'humeur très vite comme dans la musique, on peut trouver ça. Moi, un spectacle de danse que je trouve incroyable, c'est le sac du printemps. Pina Boche. Parce que ça me semble passer d'un état à l'eau dans un bain globalement, on va dire, archaïque, hyper brutal, mais là d'un coup, il n'est pas seulement question de joie, il est question de plein d'autres affects et certains que je me sens beaucoup plus capable d'épouser avec mon corps. Donc je pense que ça, ça raconte aussi quelque chose d'un peu plus politique. Le problème de ces endroits, c'est cette espèce de marché du bonheur, du marché de la joie, de cette obligation dans laquelle sont mis les corps d'être heureux, de désirer. C'est ça l'énorme problème. Mon roman précédent se passait dans un camping où un adolescent aussi n'arrivait pas à se synchroniser à la fête, à enlever son maillot, à faire du karaoké, à être content, à sourire. Et si on réfléchit à cette espèce de joie forcée, on peut toucher à plein d'autres endroits problématiques. Évidemment, il y a des questions sur les entreprises, sur les réseaux sociaux, sur beaucoup d'endroits où on nous impose une humeur. Et toute la violence, toute la souffrance vient du fait qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas épouser ses humeurs. Ce qui, moi, me terrifie dans la danse, c'est l'aspect improvisation. Pas préparer, pas préméditer, de devoir se laisser aller entièrement. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous, dans votre travail, vous vous servez de ça ? Est-ce qu'il y a des phases d'improvisation ? Est-ce que sur scène, se font des choses qui ne sont pas écrites, pas prévues ? Oui, oui, oui. C'est vraiment comment, à la fois, on arrive à avoir une trame hyper claire qui nous permet justement de ne pas vaciller parce que l'acte de représentation est tellement un acte impressionnant qu'il y a à savoir dans quelles chaussures on va rentrer pour tracer sa route. Néanmoins, la part d'improvisation dans le geste dansé, en tout cas dans les pièces, pour l'instant sur lesquelles moi, j'ai travaillé, elle est toujours présente parce qu'elle participe pour moi de, j'allais dire, c'est un peu religieux, mais de la vérité du geste et de l'instant. même si, et c'est bien le savoir-faire des danseurs et c'est en ça que moi, je ne suis sans doute pas danseuse, là où il y a une expertise incroyable, c'est dans une capacité de répéter et de répéter et de répéter encore un geste qui est censé être le même et qui en fait ne l'est jamais tout à fait. Une autre question, Magda, comment faites-vous pour, justement par rapport à ce que vient de dire Victor, par rapport à toute notre discussion, comment faites-vous pour écrire un spectacle et penser une danse pour des danseurs qui ont chacun leur sensibilité ? En fait, la danse, elle n'est jamais pré-écrite dans mon travail. Je pars toujours justement de la danse du danseur. Donc, en fonction on va dire du thème de la pièce sur laquelle je suis en train de travailler, par exemple, Chêne Centenaire qui a un rapport on va dire j'aime pas ce mot mais à la nature. On s'est vraiment Marion et moi lancés dans des improvisations à partir de questions d'hypothèses qu'on se posait et l'écriture de la danse s'est faite à partir du résultat entre guillemets de ces improvisations. Mais pour moi, il n'y a jamais rien de préalable au danseur lui-même. Vous attendez de voir ce dont il ou elle a besoin et sa façon à lui ou à elle de répondre à l'hypothèse ou à l'expérience sur laquelle on est en train de plancher. Non mais c'est là pour le coup une vraie différence avec l'écriture. La question de l'improvisation dans l'écriture n'existe pas quand on y pense. évidemment que la phrase vient c'est une sorte d'improvisation c'est les mots ça mène c'est très curieux comme processus sauf qu'après on retravaille on n'est pas face au public c'est pas du spectacle vivant voilà donc moi je suis vraiment assez terrifié par cette idée de l'improvisation pure de la synchronisation entre le moment où on fait et le moment où c'est reçu nous on ne peut pas expérimenter ça en écriture le truc il y a des lectures musicales mais sinon même de voir quelqu'un lire son livre dans le métro on n'accède pas du tout à son ressenti c'est encore quand on est réalisateur réalisatrice on peut rester dans la salle pendant que le film est projeté peut-être pour sentir à peu près la réception mais la danse et le théâtre on est très loin de ça il y a une synchronisation directe entre le moment où on fait et le moment où c'est reçu là c'est une vraie différence qui est folle d'ailleurs qui est complètement vertigineuse et c'est ça toute la magie du spectacle vivant c'est que c'est jamais arrêté c'est jamais fini mais c'est vrai que c'est étonnant le rapport qu'on a qu'on a soi-même vis-à-vis de la danse et d'autres choses qui peuvent paralyser par exemple quand il faut prendre la parole en public en tout cas de ce que j'ai ressenti moi de la lecture aussi c'est que c'est très relié pour le personnage à sa capacité à rentrer en relation et notamment amoureuse et c'est aussi ça qui nous empêche dans notre société c'est combien la danse potentiellement est toujours reliée à l'acte sexuel parce qu'elle l'est de fait mais elle ne l'est pas aussi et c'est ça que j'aime en tout cas dans l'évolution du personnage d'Arthur c'est qu'il finit par avoir envie de danser pour danser en tout cas moi c'est ce que je ressens et je me suis dit tiens et c'est là où j'ai eu de l'espoir même à la fin du livre alors que ça voilà cette boîte qui sans doute va fermer et lui qui a dépassé 40 ans et en même temps qu'il a pour moi il a quand même réussi quelque chose de très fort et de très singulier ouais ouais bien sûr ça me tenait à coeur et aussi de montrer la puissance de ces endroits boîte de nuit pour moi vraiment très violent terrible mais par contre je conçois complètement alors le côté génial de ces endroits comme vous dites de venir ici balancer sa frustration du jour sa journée de merde son travail de merde de venir et de tout envoyer valser de tout piétiner au sol aussi l'importance de ces endroits qui parfois sont les seuls dans une petite ville après minuit quand les bars enfermés sont les seuls endroits de rencontre le seul endroit qui clignote dans la nuit et pour certaines personnes le seul endroit possible pour aller vers les autres donc je pour moi par exemple la disparition massive des boîtes de nuit qui est un vrai fait très documenté Covid mais pas seulement plein de choses ont fait que ces boîtes de nuit disparaissent pour moi viscéralement ça m'atteint pas beaucoup mais théoriquement politiquement je vois bien le drame que c'est Magda où peut-on aller voir vos créations ? ça sera plutôt en deuxième partie de saison au printemps 2023 chaîne centenaire qui va jouer plutôt dans le sud de la France à Uzès en fait je peux pas dire encore parce que j'ai trop de dates en suspens 2023 Victor le mot de la fin ce serait pour vous ? le mot de la fin c'est une question la plus conne et en même temps la plus sincère c'est quel conseil vous donneraient à quelqu'un qui n'arrive pas à danser et qui aimerait le faire alors déjà de fermer les yeux ça c'est un truc super important je commencerai par ça en fait parce qu'en effet c'est le regard des autres qui est le plus compliqué et comme vous le disiez tout à l'heure danser en sortant de la douche c'est possible donc je dirais ça fermer les yeux je remercie Victor Gestin et Magda Cachouche d'avoir accepté l'invitation du CNL Victor Gestin c'est parti pour la lecture c'est un passage qui a lieu assez tard dans la nuit à 4h ou 5h du matin avec un personnage qui s'appelle Wassim qui a pris un ecstasy donc qui est soudain très inspiré pour raconter un peu l'histoire de la danse donc il parle en gros au début de l'humanité les gens dansaient tous ensemble pour des rituels divins c'est ça l'apogée de la danse toute la suite c'est que de la dégringolade je te la fais courte les grecs arrivent et commencent à dire que tout ça c'est beau ça devient un art forcément plus tard les rois s'y intéressent comme des suiveurs ils demandent à voir des spectacles et on leur invente le ballet fini la transcendance au 19ème il y a Johann Strauss qui se pointe le plus gros DJ de l'histoire c'est lui son truc c'est la valse avec ça les gens arrêtent de danser en groupe et commencent à danser en couple forcément tout le monde s'excite un peu ça devient de la drague tout s'accélère tango swing rock rock invention des boîtes de nuit le slow apparaît ça ressemble à un rapprochement mais en fait c'est l'inverse chaque couple s'isole dans sa bulle plus rien de commun on dirait qu'on a touché le fond mais le pire arrive les ordinateurs qui amènent la techno Jeff Miles et tout ce qui suit ça crée de la danse solo chacun reste dans son coin voilà à peu près où on en est si ça continue dans 30 ans les boîtes auront disparu tout le monde dansera chez soi à travers un écran je veux pas de ça alors il faut revenir au temps des cavernes où on dansait en rond pas pour draguer même pas pour s'amuser mais simplement pour être tous ensemble dans une sorte de moment divin voilà c'est ma théorie elle vaut ce qu'elle vaut t'en penses quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada